Tatia Raub, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore avec Mathieu. Mathieu, merci d'être là. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, la dernière fois, on a fait une vidéo pour savoir comment concilier activités entrepreneuriales et salariales. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce profil. Maintenant, j'aimerais qu'on pousse la logique encore plus loin. Est-ce qu'en termes de produits, tu peux nous donner une stratégie ? Quel plan d'action avoir ? Quelle stratégie adopter pour se lancer dans ce marché du Amazon ? Pour se lancer sur Amazon tout en étant salarié, parce que c'est vraiment ça ce qui nous importe dans cette vidéo. En fait, pour poser les bases, déjà, on se lance sur du private label. Donc, on a sa propre marque. On lance des produits qui sont cohérents au sein du même niche. Donc, ça, c'est la base parce qu'après, il y a deux approches différentes. Ça, c'est la base commune aux deux. Donc, on a des produits cohérents. Comme on avait déjà vu au préalable, on ne lance pas un catalogue farfouille, c'est-à-dire un produit en bricolage, un produit dans le sport, un autre en cuisine. Ça n'a aucun sens. Surtout quand on veut avoir une marque cohérente pour la revendre. D'ailleurs, petite parenthèse, mais d'ailleurs, même en termes de sourcing, c'est ce que je vous dis. Si vous voyez des fournisseurs, par exemple, qui vont vendre des produits électroniques et du mobilier et des choses qui n'ont aucun rapport, en général, ce n'est pas très bon signe. Allez plutôt voir des fournisseurs qui sont concentrés dans la même industrie, la même niche. Exactement. On n'est pas spécialiste de sa niche. Exactement. Donc, toi, tu prônes la même chose sur la vente et la sélection de produits. Oui. Et en plus, pour faire un petit aparté, même quand on est sur Amazon, on a ce qu'on appelle le store. Donc, tu cliques sur le nom de la marque, tu atterris sur le store et tu vois tous les produits du vendeur. Et c'est beaucoup plus facile à vendre plusieurs produits quand c'est cohérent. Quand tu viens chercher des outils de bricolage, peut-être qu'en ayant une belle approche dans tes photos, tu vas pouvoir vendre un deuxième produit. Et voilà. Donc, c'est la stratégie de base. Et après, tu as deux approches. La première, c'est-à-dire que tu te spécialises sur le marché français. Tu vas dire que je suis un spécialiste sur le marché français. Tu développes ta niche et là, tu développes plusieurs produits. Donc là, tu peux aller jusqu'à 10 produits, 15 produits. Tu fais un beau catalogue. Et avec ça, ta diversification, tu vas le faire sur les autres marketplaces. Donc, tu peux te lancer. Par exemple, on reprend l'exemple du bricolage. Tu vas te lancer sur ManoMano, qui est une très bonne marketplace complémentaire sur ce marché. Et puis ensuite, tu peux développer aussi ton site de niche. En plus, ça te permet de diversifier ton risque et ne pas être que dépendant d'Amazon. Mais ça veut dire que tu vas devoir lancer beaucoup de produits. Et donc, lancer des produits, c'est le risque potentiel qui ne marche pas comme tu avais prévu, pas autant ou pas de la même façon, des complications, etc. Et deuxièmement, tu dois faire des lancements. C'est-à-dire que tu dois obtenir des commentaires, tu dois faire des PPC de lancement. Et tout ça, ça a un coût. Tout ça, ça demande du temps, de l'énergie. Et la deuxième approche, c'est de te dire, voilà, je développe une niche vraiment très concentrée sur quelques produits, 4-5 produits complémentaires. C'est-à-dire que vraiment, tu prends des produits qui peuvent être vendus ensemble. Ce qu'on appelle, on va dire, le cross-selling. Tu vends le produit A et tu proposes une réduction, par exemple, sur le produit B. Il y a des solutions sur Amazon pour proposer du cross-selling. Donc, le produit A va booster, en fait, le produit B et tu n'auras pas besoin de faire de PPC sur cette vente du produit B. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et après, ce que tu fais, c'est que tu te développes sur le marché européen. Encore ce qu'Amazon propose, comment dire, le pan-européen. Donc, c'est tout un système vraiment optimisé pour te développer, on va dire, en quelques temps sur les autres marketplaces. Et là, tu peux te développer, on va dire, sur l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, en plus de la France. On va laisser Yucca, l'Angleterre, en fait, le Royaume-Uni de côté pour l'instant parce qu'avec le Brexit, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire des importations directement chez eux. Donc, c'est moins optimisé. Ça, c'est, on va dire, sur un niveau plus avancé, quand on a plus de trésorerie, c'est intéressant de se lancer sur ce marché par la suite qui est très intéressant. C'est un gros marché. Mais voilà, donc déjà, tu développes sur quatre marketplaces. Donc, ça veut dire que si tu développes, par exemple, quatre produits, ça te fait 16 fiches produits. Et c'est l'équivalent d'avoir pratiquement sorti 16 produits, en fait, sur le marché français. Et moi, ce que j'aime bien avec cette stratégie, c'est que tu n'as pas besoin de faire un gros, gros lancement parce que tu as déjà, en fait, sur ta fiche produit, c'est la fiche produit française, en fait, que tu dupliques. Tu as juste à modifier les photos pour les mettre dans la langue du pays et tu as déjà les commentaires, en fait, de ta marketplace française. Donc, à ce moment-là, le lancement est beaucoup plus facile. Tu obtiens un taux de conversion qui est beaucoup plus rapide, en fait, parce que tu n'as pas besoin de faire un lancement dès le départ. Ok. Mais alors, tu parles de plusieurs marchés. Par exemple, nous, on travaille avec la Chine et la France. Je sais qu'il y a un gap culturel très important, ce qui sous-entend aussi que les consommateurs n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes habitudes de consommation. Est-ce que sur le cas, par exemple, du Pan-Europe avec Amazon, il y a des différences en termes d'attente de la part des consommateurs ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques de chaque marché qui sont spéciales ? Ou alors, est-ce que vraiment, tu peux uniformiser l'offre et vendre en France comme tu vendrais, par exemple, en Italie en Espagne ? Ou alors, est-ce qu'il y a peut-être un petit travail d'adaptation ? Je vois ce que tu veux dire. Alors, cas particulier, c'est très spécifique à certaines niches peut-être. On va dire que d'un point de vue consommation culturelle, sur le marché européen, sur les pays que j'ai cités, sur l'Europe de l'Est, peut-être que ça serait différent. Mais on va dire que sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, on va dire que les modes de consommation sont plutôt les mêmes. Et les produits généralement qu'on voit sur Amazon sont des produits de consommation assez standard, qui ne sont pas vraiment très spécifiques. Donc, il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Il y a des différences de marché, par contre. C'est vrai que sur l'Allemagne, qui est un très gros marché, qui est beaucoup plus concurrentiel, il va y avoir des spécificités. Si on est vraiment sur une sous-niche qui est sous le radar, ça va être plutôt simple de se lancer. Mais si on est sur une niche un peu plus challengeante, où il y a un peu plus de concurrents, ça va être un peu plus dur de s'implanter, parce qu'il y a plus de concurrents. Le PPC est plus cher. Donc forcément, ça demande un peu plus de budget au départ. C'est pour ça que si on a moins de budget et qu'on souhaite se développer, c'est peut-être mieux de commencer par exemple par l'Italie et l'Espagne. Donc ça, évidemment, ces stratégies et ces approches en fonction des produits et de ces niches, tout ça, j'explique en profondeur évidemment dans la formation toutes les stratégies à aborder, parce que c'est vraiment spécifique. Donc, j'explique tout ça. Donc, s'il y a besoin, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre. C'est un formulaire qui est sous la vidéo. C'est ça, tu me confirmes bien. C'est ça, un formulaire. Vous aurez tous les détails en description de cette vidéo, sur le programme. C'est pour ça que je ne vais pas m'étayer plus dessus. Mais on va dire que les modes de consommation sont les mêmes. C'est juste les approches en fait de stratégie et de marketing qui vont être plus ou moins différentes. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est qu'un produit standard, basique qui est vendu en France ou en Espagne, les consommateurs ne sont pas différents. Quand on fait du bricolage pour reprendre la même niche, un tournevis, on l'utilise de la même manière en France qu'en Espagne. D'accord. Donc, sur la qualité des produits, sur le branding par exemple, tu dis que toutes ces notions, elles peuvent être adaptées en fonction des différents marchés, etc. Et qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et que tu peux te lancer et optimiser en fait ton business avec directement en fait l'implantation sur quatre marchés différents et en étant concentré dans la même niche. En gros, c'est ce que tu préconnes. Exactement. Et en plus, on va dire il y a quelques mois, même peut-être maintenant plus d'un an, il n'était pas possible en fait d'avoir les photos dans la langue du pays. D'accord. C'était une anomalie sur Amazon, une progression qu'ils n'avaient pas mis en place. Et donc, en fait, tes photos, tu étais obligé de mettre un peu du français pour la marketplace de base française. Et après, tu t'essayais de mettre de l'anglais. Ce n'était pas forcément ça, parce que ça faisait un peu des pâtés sur la fiche produit, mais tu ne pouvais pas le mettre en espagnol pour les espagnols. Et pour le coup, le fait de... Et depuis, il y a une mise à jour en fait, et tu peux mettre sur chaque marketplace les bullet points. Donc ça, tu peux le mettre dans la langue du pays. Donc ça, ce n'est pas compliqué de les traduire, etc. Et maintenant, tu peux mettre les photos dans la langue du pays. Et ça, pour le coup, ça a un impact assez significatif sur le taux de conversion. Et c'est vrai qu'avant, au préalable, quand les photos n'étaient pas dans la langue du pays, les taux de conversion étaient plus faibles sur les autres marketplaces parce que c'était moins attrayant. Surtout que l'Espagne, comme la France, ne sont pas des gens qui sont très bons dans les langues, qui ne font pas forcément l'effort. Et il était connu aussi que les Allemands, malgré le fait qu'ils aient une meilleure approche des langues vivantes que nous, étaient assez chauvins sur le sujet et aimaient bien voir des photos dans la langue du pays. Et maintenant, c'est totalement possible. Donc en fait, la stratégie du panne européen prend encore plus de sens parce que si c'est bien fait, ta fiche produit, ils ne verront pas la différence entre un vendeur allemand qui vend en Allemagne et un vendeur français qui vend en Allemagne, qui a bien traduit sa fiche produit, qui a fait des photos. Ça, c'est toute l'approche marketing qui est vraiment très puissante. Ok. Et donc, toi, tu vends sur ces quatre marchés que tu as cités ? Exactement. Et est-ce qu'il y a des marchés où tu vends mieux que d'autres ? Est-ce que la France, par exemple, c'est ton marché de prédilection naturellement, mais est-ce que tu as des meilleurs résultats en France que ailleurs ? Est-ce que ça se vaut ? Est-ce que… Alors, on va dire qu'en France, c'est là où je vends le plus. Donc, sur le premier produit que j'ai lancé, c'est là où je vends le plus parce que si les commentaires sont peut-être en français, j'ai un plus gros historique. L'Allemagne, ça dépend vraiment pour le coup des produits et des niches. Des fois, c'est plus dur d'y accéder parce qu'il faut mettre beaucoup plus de PPC de lancement. Pour certains, ça marche dès le début. Il y a des produits où ça va être plus simple, mais tu peux multiplier par deux, par trois, voire quatre en Allemagne. C'est totalement possible. Donc, si tu réussis ce pays, en fait, voilà, c'est vraiment un carton parce qu'en fait, c'est comme si tu avais lancé quatre produits, tu vois. Et voilà. En plus, ce qui est intéressant, par contre, ce que j'ai constaté, c'est factuel, c'est chiffré, c'est que la France, ça restera toujours le pays où tu fais le moins de marge. Si, par contre, en Allemagne, quand je te répète, ton PPC n'est pas trop élevé. Pourquoi ? Parce que la France a les coûts de transport FBA, donc la livraison aux clients qui sont les plus chers du pan européen. Ceux qui ne sont vraiment pas chers, c'est au Royaume-Uni. Mais ça, comme je t'ai dit, on laisse tomber parce qu'en Allemagne, c'est beaucoup moins cher. Et les autres pays aussi, Allemagne et Italie, c'est moins cher. Ce qui permet aussi d'avoir un coût qui est moindre en Allemagne, hors PPC, j'enlève, c'est que la TVA, alors sur un produit de base à 20% en France, la TVA est de 19% en Allemagne. Elle est de 22% en Italie et de 21% en Allemagne, en Espagne. Donc, en fait, les frais FBA sont moins chers, vraiment moins chers en Espagne, Italie, la TVA un petit peu plus élevée. Mais par contre, ce sont des pays où c'est très, très simple de s'implanter. Donc, tu feras un peu moins de chiffres en Espagne et en Italie parce que c'est des moins grosses marketplaces. Par contre, il y a toujours un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que tu t'implémentes vraiment plus facilement. Avec un bon lancement, en une semaine, deux semaines, tu peux t'implémenter. Je donne des chiffres forcément qui sont à revoir en fonction du produit, de la concurrence qu'il y a. Mais voilà, c'est très facile de s'implémenter. Ça ne coûte pas cher de se lancer en Espagne et en Italie et le PPC moins cher. Voilà ce que je peux te dire de cette vision entre les avantages et les inconvénients sur les différentes marketplaces. Donc, en suivant en fonction des niches, c'est peut-être plus conseillé de commencer par l'Espagne et l'Italie. Si tu as un petit budget, si tu as plus de budget, autant aller directement sur l'Allemagne. Ok, super intéressant. Alors, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en gros, toi, tu dis que le marché du Royaume-Uni, c'est un marché à part. Mais peut-être que ce serait intéressant de se pencher dessus. Il présente quand même des potentiels intéressants. Exactement. Simplement, en quoi c'est à part ? Alors, il y a eu la sortie du Brexit, etc. Mais en quoi il se différencie des autres marchés ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, ce qui est le marché du Royaume-Uni, c'est à peu près, en termes de chiffres, ce que fait l'Allemagne. Donc, il y a un gros potentiel. Donc déjà, je le mets de côté parce que la majorité, déjà, de se lancer sur le pan-européen, ça demande un budget. Évidemment, tu utilises la trésorerie, tu as gagné sur la France et tu fais un jeu de boule de neige. Tout simplement, tu fais grossir ton business et après, tu prends tes bénéfices, tu as fait en France pour l'investir dans les autres pays. Et donc, je pense que si tu te lances sur l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, en plus de la France, je pense que déjà, peu de gens après peuvent en plus lancer le Royaume-Uni directement. Et en fait, la particularité du Royaume-Uni, c'est pour bénéficier des frais de livraisons locaux. C'est-à-dire, il faut faire des livraisons de marchandises directement au Royaume-Uni. Alors qu'avec le pan-européen, en fait, et c'est peut-être par ça qu'on n'a pas expliqué au départ la puissance du pan-européen, c'est que, comme on a vu dans une précédente vidéo, tu fais livrer ta marchandise de la Chine. Elle arrive par exemple au Havre et là, tu envoies ta marchandise dans ton logisticien, donc le 3PL. Voilà ce qu'on envoie Amazon pour éviter d'avoir des pénalités. L'indice IPI, donc son indice de valorisation de gestion de stock diminue de trop et qu'on se trouve pénalisé par Amazon et qu'on ne puisse plus envoyer de stock. Pour ces stratégies-là, on envoie des petites quantités, ce qui s'appelle en flux tendu. On envoie sa marchandise dans des entrepôts français d'Amazon et c'est Amazon directement via son algorithme qui sait quelle quantité faut envoyer en Allemagne, en Espagne, en Italie. En fait, tu n'as pas à envoyer directement. Tu payes juste les frais locaux de ton logisticien. Par exemple, ton logisticien est basé en Auvergne. Tu envoies tes marchandises depuis l'Auvergne jusqu'en entrepôt, par exemple, à côté d'Orléans. Tu envoies tes entrepôts là, mais tu ne t'occupes pas d'envoyer en Italie, en Espagne. Donc, attends, je te coupe, mais le réapprovisionnement Amazon, par exemple France vers Amazon, Allemagne, Italie, Espagne, c'est eux qui prennent en charge les coûts. Les coûts et qui gèrent en plus quand ils savent via leur algorithme à quel moment faut envoyer en Allemagne parce que si il y a trop de ventes, ils estiment qu'il faut anticiper et eux, ils regroupent, tu sais, les quantités, ils ont une organisation de malades. Donc, quand ils savent, ils regroupent, ils se disent, tiens, il y a peut-être un camion. C'est une entreprise logistique aussi, rappelons. Exactement. Donc, en fait, ils envoient. Ils gèrent le stock et ils s'occupent des coûts. Alors que toi, c'est envoyé directement. C'est un énorme avantage pour l'importateur de se développer en panne Europe parce qu'on peut carrément se reposer sur Amazon pour assumer une partie des frais logistiques et le réapprovisionnement qui est un métier à part entière. Tout en bénéficiant des frais de livraison chez le client, le loco là-bas. Bien sûr. Alors que l'autre stratégie qui est toujours de se développer, on va dire, en Europe, mais qui n'utilise pas le panne européen, il y a deux autres techniques. Donc, je ne vais pas m'étayer dessus. Mais grosso modo, la première technique qui est très bien pour tester le marché, c'est d'envoyer, sans t'inscrire au panne européen. Parce qu'à ce moment-là, il faut les numéros de TVA. En fait, quand tu stockes, parce que pour envoyer les produits, il faut stocker la marchandise dans le pays. Donc, il faut le numéro de TVA. Il y a quelques démarches administratives qui ne sont pas forcément très intéressantes à faire, mais qui valent le coup. Donc, si tu veux tester sans faire ces démarches au départ, tu as une technique qui permet d'envoyer. Donc, tu ouvres le marketplace à la vente. L'acheteur allemand, par exemple, commande en France, mais par contre, il ne bénéficie pas du prime. Donc, ça va mettre un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, il va payer des coûts transfrontaliers. Donc, je prends un exemple, un tiré du chapeau. Ses frais de livraison client en français sont par exemple de 6 euros. Et il va payer un surcoût peut-être de 3 à 4 euros. Donc, ça va forcément diminuer sa marge. Et en plus de ça, le client ne bénéficie pas du prime. Ça peut être intéressant au début pour tester, mais sur le long terme, je ne le conseille pas. Ok. Bah écoute, je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations dans cette vidéo. Alors, simplement, j'ai envie de vous rappeler quelque chose. On entend parler Mathieu comme si ça faisait une décennie qu'il était dans le business Amazon. Il a tellement d'informations à donner et il a accumulé tellement de savoirs. Il y a quelques mois, il était comme la plupart d'entre vous qui nous regardent. Il était salarié. Je me rappelle encore, je le répète. Tu as rejoint Limitless Sourcing. Tu connaissais pas grand-chose. Tu développais, tu étais en train de te lancer, de lancer ton business Amazon et tu ne connaissais pas tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que ce savoir, cette connaissance, il l'a accumulé dans un programme Limitless e-commerce. Donc, je le répète, vous aurez en description de cette vidéo les détails de ce programme et tu dévoiles absolument tout ce savoir que tu as cumulé avec toutes les formations que tu as achetées. Tu as tout condensé dans un programme où tu vas montrer à des gens qui ne connaissent absolument rien du business, comme toi il y a quelques mois, comment faire pour devenir comme toi en fait, arriver à ta situation, c'est-à-dire être… Alors toi, tu as accumulé une expérience effectivement de salarié et une expérience entrepreneuriale au début de tes activités. Aujourd'hui, c'est différent. Mais en gros, tu vas dévoiler tout ton savoir, toutes tes compétences, toutes tes techniques qui t'ont permis d'arriver à cette situation. Donc, si vous voulez aussi développer une activité Amazon FBA, vous trouverez tous les détails en description de cette vidéo. Toutes les compétences sont condensées dans ce programme. Il y a des stratégies de base et comme ce qu'on vient d'aborder, j'ai développé des stratégies parce que pour la plupart, ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qu'on a marre de leur situation salariée parce qu'ils ne touchent pas assez, ils travaillent trop, ils ne sont pas assez valorisés, ils sont au beurre du burn-out. Et tu as une autre partie qui continue à travailler par obligation familiale par rapport à leurs responsabilités, qui ne peuvent pas se permettre forcément de quitter, de prendre un risque démesuré comme on avait parlé, de quitter son boulot. Et donc, moi, j'ai adapté ça pour montrer qu'on peut lancer un business qui peut rapporter au départ autant que ce qu'on gagne, voire plus. Et surtout, comme on a vu aussi, créer un actif. Pour ceux qui pensent à l'avenir de leur famille, qui n'ont pas forcément l'envie d'acheter une maison, de s'endetter par exemple, qui n'ont pas envie de s'endetter tout court. Ceux qui s'endettent sur 25 ans pour acheter une maison très loin, en banlieue, etc. et qui ont envie de quand même se construire un actif, d'avoir un héritage, d'avoir un patrimoine tout simplement et d'avoir un projet, etc. Et bien, à ce moment-là, il y a des stratégies qui permettent de développer son business. Il n'y a pas que Amazon. Je pense quand même que c'est le plus efficient, d'accord ? C'est le plus concret. Ça a vraiment le vent aux poux en ce moment, les reventes de business Amazon. Et je pense que c'est possible de le faire. Je l'ai fait. Mais pour ça, il y a des approches à avoir, des stratégies à avoir, qu'on ne voit pas forcément ailleurs parce que les programmes ou les conseils sont adaptés en fait globalement. Et là, j'aborde en fait cette manière de pouvoir créer son business en conciliant sa vie de famille. Et c'est notamment une des stratégies pour moi, le pan-européen, la plus simple pour décupler son chiffre d'affaires tout en lançant que trois ou quatre produits en fait au départ pour ne pas passer un temps fou et que ça soit beaucoup plus rapide. Parce que c'est vrai que… Oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais justement, je veux juste en profiter pour conclure si tu veux. Je te la parle après. Mais en gros, voilà, vous avez l'impression que c'est compliqué, etc. quand on regarde l'extérieur en fait. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une méthodologie, c'est une technique qu'on peut dupliquer au fil du temps. Et bien évidemment, plus on évolue, moins ça nous prend de temps. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on se lance, il faut assimiler certaines compétences. Donc au début, tu as passé plus de temps. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu passes de moins en moins de temps, tu dupliques les mêmes méthodologies et tu peux développer de nouveaux business, etc. J'ai tâtonné avant d'arriver à expliquer, condenser ce qui était le plus simple. J'ai testé des méthodes. J'en ai vu qui ne marchaient pas. Il y en a qui sont obsolètes en 2023, des stratégies. J'ai testé pas mal de choses sur les techniques pour trouver des produits, aussi les prix de vente de produits qui sont déterminants. Il y a plusieurs approches. Et dedans, j'explique vraiment ce qui permet entre ce que moi j'ai testé, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et puis aussi, toute la communauté que j'ai pu rencontrer, des personnes que j'ai vues, que j'ai accompagnées, des collègues tout simplement Amazon qui ont réussi ou d'autres qui ont échoué. J'ai vu ce qui fonctionnait. Et puis voilà, je côtoie pas mal de personnes qui ont tout simplement ce même mode de vie, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont un travail et qui forcément veulent se construire un avenir. Et donc, il y a des façons de faire qui sont plus efficientes que d'autres. Ok, super. Bon bah écoutez, on vous a tout dit dans cette vidéo. Voilà, je pense que c'est suffisant comme information. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore Mathieu. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Le lien en description de cette vidéo. A bientôt. Ça y tienne. Au revoir.